Salut l'équipe, comme chaque semaine, on vous a compilé tous les break firsts de la semaine pour vous en faire une grosse vidéo. Et cette semaine, il s'est encore passé beaucoup de choses. On a eu notamment les remplaçants du All-Star Game. Oui, on a fini, donc ça c'est pour vendredi, vous avez environ une heure de vidéo avant de savoir qui sont les remplaçants du All-Star Game. En tout cas, nous, on s'est bien marré avec le First Talk du lundi, le First Day Show, l'interview de Kevin Serrafin. Ça a été une bonne semaine, donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour parler avec nous sur YouTube. Et puis voilà, tout va bien se passer. Et on se retrouve dès lundi. Dès lundi. Allez, salut les gars. Salut l'équipe, on est le lundi 23 janvier. On est reparti pour une nouvelle semaine First Team. Et on vous annonce déjà que cette semaine, on va vous sortir l'interview de Kevin Serrafin que Thomas Dufan a réalisé. Ouais, Kevin a été très sympa. On l'a rencontré pendant notre voyage à Londres dans l'hôtel Mario de Park Lane. Très sympa, hyper fancy. On s'est bien marré, il nous a raconté pas mal de trucs sur la saison des Pacers. C'est une saison assez intéressante, on se souvient qui avait mal commencé et qui va plutôt mieux. On commence déjà avec le break first du jour. Il n'y avait que quatre petits matchs hier soir. Et pas les meilleurs en plus. Et on commence bien sûr avec le nightmare, que dis-je ? Le naufrage, le naufrage de tes potes, les Lakers. Je ne sais pas qui a été les pires hier soir, si c'était l'OM ou les Lakers. Oh si, c'était les Lakers, on va dire. Je crois que c'était les Lakers. Moins 49, défaite 122-73 sur le parquet de Dallas, qui n'est quand même pas à l'équipe la plus dangereuse de la Conférence Ouest. On a l'impression que les Lakers sont en train de complètement lâcher tout par avolo. Ils ont perdu cinq matchs de suite, ils encaissaient plein de points. Ils ont gagné un petit match au Staple Center pour se relancer. Et là, patatras mon gars, 21h30 hier soir, en direct sur Bénisport. On pouvait se marrer, petit match ? Eh ben non les gars, eh ben non. Moins 49, pire défaite de l'histoire de la franchise, tout simplement. C'est magique, je suis ravi, c'est super. 13e défaite de suite face au Mavs, 17 ballons perdus. 17 ballons perdus encore ? Ouais, c'est pas... Ils n'ont pas perdu 42 ballons. Non, c'est juste que dans les intentions, ils ont été cata dans l'entrée de match. Alors, c'était un peu serré, mais tu sens que c'est pas un grand match, clairement. Il n'y avait pas une intensité folle. Il n'y avait pas une intensité folle. Mais bon, ça fait partie de la NBA. En fait, le match a été serré 10 minutes, jusqu'à que Dallas mène 23-22. C'est ça, 23-22. Et ensuite, après, on a éteint les lumières côté Lakers. C'était un blackout complet, ouais, complet, bug du système. Ils ont commencé à prendre des paniers, des paniers. Ils ont été très adroits, Dallas, je sens que tu vas me dire les petites stats. Très adroits. Moi, maintenant, en défense, ça a été catastrophique de bout en bout. En fait, c'est comme s'ils n'étaient pas là, pas présents. Tu sais, ils sont venus pour jouer à la play entre potes. Avant de parler des stats de Dallas, justement, je veux te dire, c'est une équipe dont on vend le talent, la jeunesse, tout ça. Mais qui ne défend pas, on le sait, on le répète. Mais au bout d'un moment, ça devient une parodie. Non, mais en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'en début de saison, quand ils étaient bien, alors que ce n'était pas la plus grande défense de la NBA, mais il y avait un système où on décelait des choses mises en place par Luke Walton. Et puis, il y a eu un truc, à un moment donné dans la saison, et c'est complètement parti en couille. Et si ton attaque ne suit pas, le truc, c'est que le Williams est ton meilleur scoreur. Si le Williams est ton meilleur scoreur, c'est-à-dire que c'est lui qui joue le plus sur le terrain, en tout cas pas loin, même s'il sort du banc, et le Williams, il s'en fout complètement de la défense. Donc si tes têtes avec le Williams, D'Angelo Russell, catastrophique en défense, Clarkson, qui n'est pas un bon défenseur, même s'il met de l'intensité, si Nick Young, et c'est ton meilleur défenseur sur les lignes arrières, tu peux te poser des questions. Brandon Ingram ne peut pas défendre non plus ? Non, si, c'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur, maintenant, il n'a pas d'impact physique, mais c'est un super défenseur. Non, non, il peut éteindre des mecs, il est très long. Non, non, c'est un bon défenseur, vraiment. Ok, d'accord. Non, je te dis, c'est un bon défenseur. Il a peut-être les bases, mais pour l'instant, il graille plus qu'autre chose. Non, 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 vraiment, je ne mettrais pas Brandon Ingram dans… Je ne ferai pas de focus sur lui. C'est ton équipe ? Non, c'est bien, plus grave, c'est les Lou Williams, les Clarkson, les machins, ce n'est pas top, et c'est même plutôt catastrophique. Un petit mot sur les Mavs de Steph Brun, 17 sur 39 à 3 points hier, ils ont mis dedans, mais en même temps, quand on n'est pas contesté comme ça, Dirk Nowitzki a starté hier, 13 points pour lui, et les Mavs, qui continuent leur petit bout de chemin, qui espèrent peut-être dans un coin de leur tête accrocher une place pour les play-offs. On sait que cette 8e place à l'Ouest, elle va être disputée jusqu'à la fin. Oui, clairement, on leur souhaite en tout cas mentionner les victoires pour essayer de revenir dans la course au play-off. Pour l'instant, ils n'y sont pas encore, mais c'est des matchs qu'il faut prendre à domicile face aux Lakers. Il faut le prendre, ils l'ont pris, ils ont même marqué leur emprès, ils n'ont pas lâché. J'ai un truc en tête, c'est que dans le dernier quart-temps, le match est clairement fini, c'est un garbage time. Pour toi, ils mettent 32 points, il faut encore un écart, et c'est pour ça qu'on arrive à plus 49. Non, les Mavs sont sur une bonne période, ils ont une bonne période. Prochain match, ils reçoivent les Knicks. On espère que les Knicks, ils ne vont pas prendre la même... Non, a priori, non. Méfie-toi avec New York. 49 points, gros. 49 points. New York. On enchaîne avec la Côte de la Night. La Côte de la Night hier soirée était pour Carl Anthony Towns, qui a donc déclaré, parce que monsieur est clutch, à la fin du match, quand j'ai la balle dans les mains, je sais que c'est pour prendre ce tir, et surtout pour marquer ce tir. Parce qu'hier soir, dans un duel face à Nikola Jokic, qu'il a dominé, avec 32 points, on va en parler après, il a mis un gros tir à 106-106 dans le corner. Il mordait un petit peu, donc ça fait 108-106, c'est un énorme tir. C'est la deuxième fois depuis la semaine dernière qu'on le voit hyper clutch dans les fins de match. On sait que c'est un joueur clutch, on sait que c'est un joueur qui aime ça, d'où sa déclaration. Et puis surtout, hier soir, il y avait ce duel face à Nikola Jokic, deux joueurs du futur, des pivots intérieurs, ceux qui veulent un petit peu chipoter, du futur. Et on a vu vraiment un vrai duel, remporté par Carl Anthony Towns, même si à Nikola Jokic, 18 points, est loin d'avoir des mérités, mais il a été quand même un petit peu dominé physiquement. Carl Anthony Towns est allé le chercher tout le match, on a vu beaucoup de confrontations directes, et sur la vitesse et la technique, Carl Anthony Towns a dominé son sujet face à une équipe de Denver, qui est pourtant bien en ce moment. Oui, sur le duel, clairement, Towns a dominé. Après, c'est parce que Jokic joue moins de ballons, on va en parler un peu de l'équipe de Denver. Ça a été un bon match, d'abord le meilleur match à regarder hier soir, ça a été serré tout du long. Ils ont gagné d'ailleurs 111 à 108, on ne l'a pas dit, mais Minnesota a gagné. Minnesota a pris une belle victoire sur la fin. Mais moi, ce que j'aime bien avec Denver, et c'est ce qu'on s'était dit déjà au déclic à Londres, c'est que tout le monde peut scorer. Gary Harris, un joueur que tu aimes bien, mais 22 points. Woodside Chandler, 17 points. Kenneth Farid, 0. Kenneth Farid, 0 puntos. Anthony Cavana, le meilleur ami de Wax. Donc voilà, c'est aussi pour ça, peut-être que Jokic ne met que 18 points, entre guillemets. De l'autre côté, il y a Wiggins qui a été très bon et qui a ramené son équipe parce que Denver a pris l'incendant à 5-6 minutes de la fin du match. Ils sont à plus 5, plus 7. Et là, Wiggins enchaîne les léups, des gros tirs, des fade-away, va sur la ligne des lancers francs, et il passe devant grâce à Carl Antoni Tan sur la peau. Une défaite pour les Nuggets, c'est qu'on disait qu'elle est bien. Mais sur 8e ? Oui, mais qui garde quand même leur 8e place à l'Ouest. On sait que, on le disait tout à l'heure dans le premier match, ça va être une lutte très très longue jusqu'à la fin pour cette 8e place. Qui serait le moins nul ? Et cette petite défaite à Minnesota, elle peut compter peut-être sur la fin. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire ? Ah bah attends, on va parler des meneurs. On n'a pas parlé des meneurs. Chris Dunn, qu'on taille beaucoup, à juste titre, a été très bon hier soir. Ricky Rubio était au chevet, enfin pas au chevet d'ailleurs, à l'enterrement de sa grand-mère, donc il n'était pas là. Et c'est Chris Dunn qui était starter, qui a fait un très bon début de match. 10 points pour lui, 8 passes, 9 rebonds. C'est son meilleur match. Voilà, c'est son meilleur match en carré. Puis c'est un athlète, et il a été très vite concerné. Il commence avec 2 tirs à 3 points, ça l'a tout mis dans le rythme, et après il a fait plein de choses, même en défense, il a apporté beaucoup d'énergie. Ouais, non mais clairement, je crois que là, on arrive au moment où Chris Dunn doit se révéler. Ricky Rubio est donc sur la liste des transferts, il n'est pas là. C'est à lui, la première fois qu'il a eu cette chance-là, il ne l'avait pas saisi. Maintenant, il a joué 40 matchs en NBA, il a un peu plus d'expérience, ça compte aussi. Thibaudot le met dans le 5. Il joue beaucoup avec aussi Tyus Jones, donc ça fait un 5. Tyus Jones, Chris Dunn sur le poste 2, Lavin poste 3, Wiggins poste 4, et Kalenu Thames, donc ça fait un petit truc, ils écartent beaucoup. Il y a beaucoup de spacing dans cette équipe, donc c'est intéressant à voir. Donc Chris Dunn, ça va lui de saisir sa chance, de toute manière. Maintenant, c'est le moment, simplement. Ça risque d'être compliqué quand même pour les play-offs et pour autant que Chris Dunn prennent des minutes avant qu'un meneur peut-être plus fort arrive avec un trade via Ricky Rubio. On n'en est pas là. On va passer au en bref. Ça aurait pu mériter peut-être une analyse du match un peu plus profonde. On a quand même décidé de le mettre dans le en bref. C'est la victoire surprise de Phoenix à Toronto. Plus rien ne va pour l'instant chez les Raptors. On va en parler après, mais on va d'abord s'intéresser à cette performance All-Star, que dis-je, phénoménale d'Eric Bledsoe. 40 points, 13 passes. Il s'est occupé de tout dans la fin de match à Toronto. Une super victoire, la deuxième d'affilée à l'extérieur après la victoire à New York. Phoenix va s'imposer à Toronto. C'est le petit rayon de soleil de Phoenix, Eric Bledsoe, hier. Toronto est une équipe qui est censée prendre ce genre de match. Moi, si j'avais mis 1 000 euros, j'aurais mis sur ce match-là, Golden State aussi, mais sur Toronto, en disant, tu vas manger des pierres. Je vais manger du sable et des pierres saupoudrées d'eau de l'étang à côté de chez moi. Non, Eric Bledsoe était très fort hier. 40 points, 13 passes. C'est la première fois depuis Steve Nash qu'un joueur fait 40 et 10 à Phoenix. Et puis, il a été très clutch dès les... Beaucoup de petites passes, des dunks pour Tyson Chandler. Il a dominé sur la fin de match son match. Le problème de cette équipe, c'est que les deux, ils fagossitent tout. Ils sont à 11 sur 34, ce n'est pas comme s'ils cherchaient les autres. Ils prennent tous les tirs et c'est ce qu'on leur demande aussi. Les superstars prennent les tirs quitte à perdre à la fin des matchs. En tout cas, ils se sont fait battre par Eric Bledsoe. Devin Booker était super bon. 20 points. Et tel Jean Chandler, tu en parlais, qui a été très bon. 16 points, 9 rebonds. Il est bon, soit mon Chandler d'ailleurs. Il est bon. Il est plutôt bon depuis que les rumeurs de transfert lui arrivent aux oreilles. Toronto qui encaisse un 18-6 dans les dernières minutes du match. Troisième défaite de suite. Est-ce que c'est un début de crise pour les Canadiens qui ne profitent pas du tout de la défaite, par exemple, des Cavs face aux Spurs alors qu'ils auraient peut-être pu leur mettre un peu la pression. Ils vont se faire passer devant Boston. Mais Boston perd aussi contre Porton. Mais ça a fait partie du jeu. Tu ne vas pas faire 80-0. 82-0. 80-0. 82-0. Non, mais bon, il y a perdre et perdre. C'est toujours la manière. Ah ben, c'est ta petite conférence. Est-ce toute pétée ? Je n'irai pas jusqu'à la crise. Malgré tout, je suis d'accord, il y a quelques inquiétudes parce qu'ils n'arrivent pas à enchaîner. Alors, ils gagnent des matchs mais ils en perdent. Ils perdent tout le temps contre les gros et ils perdent quelques matchs censés être faciles qui te propulsent. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, clairement, ça fait beaucoup. Après, il n'y a pas de crise non plus. Dernier match de la nuit, Golden State qu'on a pu suivre hier ensemble sur Snap à 18h. Quel super match 118 à 98 pour Golden State. Evan Fournier a raté son cinquième match. Il a des problèmes au talon au tendon d'Achille donc il ne peut pas jouer. Cinquième match manqué pour lui. On a vu un bon match d'Orlando sur la première mi-temps. Jeff Green a été très bon. Il a mis 12 points. La marque est très répartie. Et Fred Payton, Erwan. Vas-y, descends. Regarde cette stat. Vas-y, vas-y. Tu vas voir. Descends. 23 points. 23 points, 10 passes, mon gars. Fred Payton est très bon. Sur les cinq derniers matchs, on a vu la stat hier. Il a plus de 20 points par match. Rumeur et transfert, lui aussi. Avec des gros highlights en plus. Il met un peu de dents. Il met des dunks. Mais bon, finalement, il n'arrive pas quand même à porter son équipe. Puis après, on enchaîne un Biombo de 12 points, 14 rebonds. Ok, mais on ne les voit quasiment pas. Il va qu'à vu ses viches, 12 points, 10 points. Enfin voilà. C'est une équipe qui marche sur la tête mais ça, ce n'est pas nouveau. Du coup, à Golden State, c'est la septième victoire d'affilée. Dans le troisième quartier, ils ont mis un 42-24 avec des TG dans la gueule de partout. Steph Curry, 27 points, 7 sur 13 à 3 points. Et qu'un petit 21 points. Donc, il a mis tous ses paniers à 3 points, c'est tout. Il a mis des gros tirages. KD a été fort 15 et 10. Mais tu vois, discret, c'est ça qui est incroyable. Javal Magui a été bon. Très bon passage. Très bon passage de Javal Magui parce que les Warriors ont été un petit peu contestés avec Pachoulia, avec des grands Biombo, Ibaka. Ils ont été un petit peu en difficulté. Et Javal Magui a apporté une vraie solution dans les airs. Dans les airs. Du aller-ou, du rebond-off, de la dissuasion et tout. Il a été très présent. Et donc, 13 points pour lui. hier soir, 4 rebonds. C'est bien que Javal Magui fasse des petites séquences comme ça pour la suite. Ça leur permet de voyager. Exactement. On a fait les 4 matchs. Alors du coup, maintenant, on va faire un truc. Et Thibaut va récupérer tous vos commentaires. On va vous poser la question du First Talk, comme tous les lundis. Et cette fois-ci, on va prendre vos commentaires. Deux personnes parmi vous vont passer dans l'émission. Ça va être cool. Donc, la grande question, elle va être autour de Russell Westbrook et évidemment du All-Star Game, du 5. C'est quoi la question, Erwan ? Alors, les votes du All-Star Game sont tombés et Russell Westbrook ne sera pas titulaire cette année dans la Conférence Ouest du All-Star Game. Est-ce que pour vous, c'est l'une des plus grandes injustices de l'histoire de l'All-Star Game ? Du All-Star Game, bien sûr. C'est quand même un joueur qui tourne aujourd'hui en triple-double. Son équipe est 7e ou 6e de la Conférence Ouest. C'est le leader incontesté de son équipe. Une équipe qui gagne des matchs. Une équipe, un bel outsider de la Conférence Ouest. Et Russell Westbrook n'est pas considéré par les fans et donc ne sera pas titulaire au All-Star Game. Donnez-nous vos avis et on les reprendra bien sûr dans l'émission de cet après-midi sur le First Talk. Voilà, on a fait notre petite bourgade. On va pouvoir vous souhaiter une très bonne semaine et une très bonne journée. Et on se retrouve très vite pour le First Talk. C'est ça, tout à l'heure. Ciao, ciao. Salut à tous, salut à toutes. Nous sommes le mardi 24 janvier. Il y avait 9 matchs hier. Et je te dis bonjour, Steph. Salut Tom. Ça va ? Et Yoshi, il va bien ? Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé. Sérieux ? Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Bon, ok. On va commencer avant de parler des matchs. On va parler de Jujo Ambide. Joueur de la semaine à l'Est avec 22 points, 10 rebonds, 3 passes, 3,7 blocs en 25 minutes de moyenne. Et 3 victoires. Normal, voilà. Surtout, il a un bon bilan. What a man, what a player. Normal, quoi. Cette table de joueur touquet un peu, non ? Genre facile, tu vois ? Moi, j'ai hâte. On a quand même hâte de voir l'année prochaine quand il pourra jouer ses 34, 35 minutes. Que Wye Leonard est donc joueur à l'Ouest. 36,60%. No surprise. Pour les joueurs de la semaine, on va pouvoir commencer tout de suite avec le Nightmare. C'est le Nightmare de la nuit dernière. Cleveland a donc perdu sur le parquet de la Nouvelle-Orléans sans Anthony Davis sur un score de 124 à 122. Et tu vas m'en parler un peu parce qu'il y a eu des perfs assez incroyables des deux côtés dans les deux équipes. Oui, c'est la deuxième défaite consécutive après la défaite face aux Spurs pour les champions en titre. 6 défaites sur les dix derniers matchs. cinquième défaite dans cette match. Pour la mi-temps, Kata, ils sont à moins 20. Moins 22. Moins 22 sur le parquet des Peléton sans Anthony Davis. En prenant 70 points dans la truffe à la mi-temps. Ce n'est pas mieux pour jouer. Oui, ce n'est pas mieux jouer. Kaira Vindira qu'on doit améliorer notre défense surtout sur les postes intérieurs. C'est vrai qu'ils ont bien graillé. Alors, les performances, il y en a. Terren Jones. Terren Jones, 36 points, 11 rebonds. Un énorme contre sur Lebron en fin de match qui est important. Joué Holiday, 33 points, 10 passes tout en drive. D'ailleurs, il met 2-3 drives à Lebron. Lebron, défensivement, il s'est fait attaquer toute la soirée. Hier, avec Aaron, on se disait qu'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever à Lebron, c'est que dans les grands matchs défensivement, il a toujours un impact. Hier, mon gars, tu vois, il était... Il était charrette. Voilà. Il avait tellement un charrette derrière. C'est la mer noire. C'est la mer noire de Lebron. Mon gars, vas-y, il te baisse un peu sur les appuis, mettons un peu en attitude. Mais le cul par terre, les Brons. Il prend des drives incroyables, notre ami Lebron, qui finit quand même avec un petit triple-double. 26 points, 12-10. 46e triple-double en carrière. Normal. À côté de lui, Kyra Ving, énorme. C'est lui qui ramène, qui essaye de ramener les cas sur la fin en mettant des 3 points. Je ne sais, je vais du goût. Des 1 contre 1, contesté, mon gars. 49 points, 8 sur 14 à 3 points, Kevin Love, 35 points en deuxième mi-temps. Le trio fin au match, Kevin Love, 22 points, 16 rebonds. Et là où le bas blesse, c'est Christian Thompson, à l'intérieur, 2 points, 7 rebonds. Ils ont pris tous les tirs après, les mecs. Kaker Ving a mis quelques tirs sur la fin. Tu peux prendre des rebounds, quand même. Tu peux prendre quelques rebounds. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est mauvais signe ? Je te pose la question. C'est pas la question du jour, mais non. Est-ce que je te pose la question ? De temps s'inquiéter pour les caves, moi, j'ai envie de dire non. Après, la mentalité est différente. La dernière, ils étaient en mission pour gagner quelque chose en quête du Graal. Cette année, c'est la défense du Graal. La mentalité est peut-être différente et puis ils se cherchent encore. On sait qu'ils sont à la recherche d'un backup à Kaker Ving, Kaker Ving, qui viendra en fait dans l'effectif. Et puis ils ont de la marge. Le souci, c'est qu'ils perdent des matchs et derrière, ils pourraient s'inquiéter si Boston et Toronto gagnent des matchs pour revenir et les mecs perdent aussi. Le seul petit inconvénient, c'est qu'ils n'auront pas l'avantage du terrain contre Warrior. Ça ne les a pas dérangés la saison dernière. Ils n'auront pas vraisemblablement non plus contre les Spurs si jamais les Spurs sont en finale. Après, on n'est qu'à mi-saison. On n'est qu'à mi-saison et puis, de toute manière, on connaît Lebron et son attitude en saison régulière. C'est que le but, c'est de se préparer pour les playoffs et d'arriver en forme. Et puis ils jouent Sacramento et Brooklyn. Ils ont de quoi se reprendre un petit peu. Voilà, on a fait le tour de ce petit match. On va passer au pop. Pop. Pop Champagne, Sweet Dreams, tout ce que vous voulez. C'était n'importe quoi hier. C'était la nuit. 0 sur 4, il paraît, M. Stephen Brown. j'ai pas été très bon. 0 sur 4 au pari. Et on commence par la surprenante victoire du 8 sur leur parquet face à Golden State Warriors. 105 à 102. Belle victoire pour Miami avec un gros joueur. Un gros joueur. C'est ce qu'on disait, c'est que une à deux fois par année, par saison, M. Dyer Welles fait le match de sa life 33 points 6 sur 8 et surtout une superbe dernière action. On va se remettre dans le contexte. Il y a moins deux pour les Warriors. Keddie va au Tomar. Plus de temps mort. Baseline, plus de temps mort pour Miami. Donc, il reste 11 secondes. Notre ami Don Waders prend la balle et babouboum et bababam. TG dans la gueule de Clay Thompson encore une fois qui toute la saison prend bonne défense. Pourtant, il est dans ses appuis et tout. Mais TG incroyable à 6 dixièmes de la fin pour John Waders. Derrière, Curry, on n'en parle pas prend un tir casse-croûte mais bon, c'est pas parti. En tout cas, performance incroyable. Eric Spolstra a dit il n'a peur de rien. Tout ce qu'il veut c'est être dans la lumière plus que n'importe qui. Donc, jouer ses grands moments face aux grandes équipes et après, quand... C'est un peu méchant. Quand vous avez un petit poche dans la tête, c'est compliqué. Pourquoi méchant ? D'avoir peur de quelque chose. C'est une réalité. Il est complètement malade. Dianne Waker, c'est back to back. Il a fait 33 points dans la victoire face aux Bucks. C'est le deuxième match consécutif à 33 points. C'est le record en carrière égalée. De toute façon, c'est un pétard ambulant. Je t'ai jeté la pièce où c'est un pari chaque soir. Le truc, c'est qu'il fait partie de cette classe de joueurs comme Ron Artez, comme JR Smith. C'est des mecs ultra talentueux qui peuvent te faire gagner des matchs. Il y a des gros matchs par exemple en play-off mais il faut qu'ils soient hyper cernés donc il faut qu'ils jouent avec une superstar comme Lebron pour être à peu près cadré en bus. C'est un beau physique qu'il pourrait défendre. À côté de lui, Dragic a été bon 19 points et Whiteside 10 points 15 rebonds. En face, KD était très fort. 27 points 6 rebonds 1 sur 8 à 3 points. Steph Curry 21 points 10 rebonds 8 passes et Keldumson 22 points et un petit match de Raymond Green 7 passes 3 rebonds et encore une fois quand le Warriors joue une équipe avec un pivot dominant ils sont en galère. Javale McGee fait une bonne rentrée il fait encore 10 points mais c'est ça que tu la souffles sur les pivots et il y en a de plus en plus en NBA ces derniers temps donc Zazapachulia souffre sous les panics. Ça ne l'a pas empêché de mettre une petite tartine à Luc Babit. En même temps on vit le flow de Luc Babit qui met 10 points d'ailleurs dans le match et un gros 3 points sur la fin un gros 3 points qui sont vieux tes jeux dégueulasses de KD Région. Il vaut mieux prendre une tartine de la main de Zazapachulia plutôt qu'un coup de boule avec sa tête qui fait 47 kilos ou un coup d'épaule de coach en N1. Allez voir la vidéo du code Zazapachulia MFL-like Première ligne de rugby. Bon voilà on a fait le tour de ce petit match il y a eu plein d'autres surprises dans cette nuit NBA dans le hors-bref. Dans le hors-bref comment ne pas commencer par la performance de la nuit individuelle le 22ème triple-double de Russell Westbrook cette saison il n'a qu'à 22 sur 43 matchs joués tout va bien donc notre ami a fait 38 points 10 rebonds 10 passes 11 sur 29 et un énorme deux manqués sur notre ami Ridicope Oh la 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 Il s'en sort bien le roi d'Agobert Oh my god Le roi d'Agobert il s'en sort bien Cotto Non mais attends Il est parti de loin de puissance extrême Oh la vache Bon bref en tout cas il a mis un très gros pesseur-beater et triple-double c'est le 59ème de sa carrière autant que Larry Bird avec 300 matchs joués 300 matchs joués en moins donc une belle victoire d'Ok ici sur le parquet de Utah 97 à 95 Oladipo a été bon à côté de lui 18 points à 8 sur 11 et en face Gordon Hayward qui met un gros tir clutch avant le tir de Russell Westbrook 17 points et Rudy Gobert Défense suspecte de Utah sur la remontée de Russell Westbrook un peu chelou et donc Rudy Gobert 12 points 9 rebonds pour l'équipe d'Utah on passe on passe on va sur le parquet de Brooklyn face aux Spurs l'équipe B des Spurs voire l'équipe C des Spurs va s'imposer facilement à Brooklyn 112 à 86 alors au repos Paul Gasol il est blessé Tony Parker aussi Kawhi Leonard n'a pas joué Manu Ginobili n'a pas joué ça n'a pas empêché le collectif des Spurs Alridge 16.9 rebonds Kyle Anderson 14 points Justin Dedman 10 points 8 rebonds Patty Mills 20 pions en 20 minutes en sortie de banc David Lee 15 points à 7 rebonds Davis Barstens 11 points Simons 11 points c'est quoi cette équipe là ? voilà David Lee qui a redevié un genre de basket ces derniers temps avec la baisseur au Pogazole qui joue non mais c'est vrai et qui est produit il a toujours été produit il a toujours fait des chiffres il a toujours fait des chiffres son petit hook ma gauche il prend des rebonds après des renseignements c'est pas c'est pas un fou de regard c'est pas un fou de regard un petit mot de Brooklyn deux joueurs en sortie de banc tête blanche Whitehead 19 points et j'ai tué Patrick 17 points 10 rebonds voilà du côté de Brooklyn sans frayeur pour les Spurs Popovic le savait de toute façon il pouvait même jouer il aurait gagné on passe à Atlanta qui a perdu son parquet face aux Clippers 115 à 105 avec un Austin Rivers des grands soirs 27 points 6 rebonds bravo Austin Jamal Crawford 19 points un banc dramatique côté Atlanta 13 petits points marqués en face donc on a dire Atlanta avec Ken Besmore qui continue sa superbe saison 25 points hier et Dennis Schroeder 19 voilà une défaite un peu tu vois ça fait partie de toutes ces équipes à l'Est qui n'arrivent pas à gagner à enchaîner des matchs gagner contre perd contre les Clippers sans Cypil Jouy et sans Blake Griffin qui est censé revenir demain c'est une honte on ira pas jusque là mais bon en tout cas c'est moche vas-y enchaîne Steph nos amis d'Arnest toujours dans le dur ils avaient fait une petite série de 5 les équipes à l'Est ils étaient sur 5 défaites après ils ont gagné 3 matchs et là ils reperdent chez eux contre une bonne équipe l'équipe en forme du moment les Wizards qui restent sur 8 victoires sur les 10 derniers matchs le jumeau Maurice après sa claquette sur la trupe de son frère contre les Pistons Récidive hier 23 points vu rebonds grand match j'aime bien les deux c'est des bons joueurs Autoporter Junior 14 points 13 rebonds John Wall 24 points 7 passes et Bradley Bill 18 points grosse confrontation mercredi soir sur le parquet des Celtics pour les Wizards John Wall contre Isaiah Thomas Boston Washington ça fait kiffer duel de All-Star du côté de Charlotte Kemba Walker qui a tombé son rang 21.5 passes Bellinelli 18 points et Nico Batum alors très petit match de Nico Batum en 38 minutes 4 points 6 passes 7 rebonds à 2 sur 9 au tir dans une défaite et prochain match pour nos amis d'Ornets à Golossé bon d'accord on enchaîne avec Indiana tu sais que l'Enix gagne des matchs de temps en temps je te jure mais avant de parler du match parce que Erwan nous fait des signes il est content l'Enix on gagne la question est-ce que vous avez vu ce petit airball de Joachim Noah pourquoi il ne tire pas comme ça il devrait tirer comme Rick Barry mon gars comme ça comme le rookie des Rockets et il y a un mec aussi à la fin le fils de Rick Barry le dernier des fils et ben il tire comme ça il a la fac il tire à la cuillère son instant foiré donc la question du jour c'est vas-y dis-moi la question du jour est-ce que le airball au lancer franc de Joachim Noah est-ce que c'est honteux pour un joueur professionnel un joueur NBA de ce niveau-là est-ce que c'est honteux de produire un tir comme ça est-ce que ça gestuelle est honteux on se rappelle qu'au début de saison il avait lâché un énorme airball aussi sur un jumper à 4 mètres le truc c'est ce qui est incroyable c'est qu'avant il était plutôt à dro au lancer franc on se souvient à Chicago il était à 70% allez voir ses stats en carrière en lancer franc la courbe est comme ça mais lui il a perdu ses pouvoirs en attaque c'est un truc d'ouf c'est les Monstars c'est les Monstars bon on va parler du match parce qu'au-delà du airball Melo a mis 26 points Derrick Rose a fait 20 points clutch Melo en plus clutch Melo donc une belle victoire de New York pour se relancer entre guillemets Paul George en face 31 points petit pourcentage Miles Turner 22 points 10 rebonds il y avait 9 matchs il y avait beaucoup de surprises on a parlé énormément j'ai l'impression c'était une bonne journée à nos amis t'as un autre truc à dire vas-y oh il y avait un dernier match my bad en plus c'était un bon game mais c'était une petite surprise parce que Milwaukee était dans une mauvaise phase ils battent des roquettes sur le parquet 127 à 114 sur le parquet de Milwaukee avec un gros Jabari Parker qui revient de punition qui était de nouveau starter et qui a détruit la raquette de Houston 28 points 8 rebonds 7 passes le Greek Freak 31 et 7 Delavedova il est redevenu starter à la place de Malcolm Brogdon et il fait 16 points 7 passes Greg Monroe 17 points 10 rebonds et James Sarden alors il loupe d'un rebond le triple double 26 points 12 passes 9 rebonds à 6 sur 10 au tir 12 sur 14 c'est franc propre propre Patrick Bennelly 18 Nene 17 points 17 rebonds et encore un petit match d'Eric Gordon 9 points 3 sur 9 c'est 4 défaites sur les 8 derniers matchs pour les Houston pour les Rockets défensivement c'est moins après 125 pions pris face aux Warriors ils en prennent 127 hier soir on sait qu'en playoff ça va faire un tour et puis à la case bas et eux aussi jouent les Celtics à Boston mais jeudi soir donc un bon petit match Boston a intérêt à être prêt j'espère qu'ils ont lacéré les dents parce que mon gars ils ont une semaine du démon et vous avez vu la déclare de Thomas il dit je veux pas être comment dire prétentieux mais je pense que je suis le meilleur joueur d'un milliard il a raison mon gars c'est ça Thomas c'est ça c'est ça c'est ça mini-moi il a dit je pense que j'ai le niveau pour un jour être le leader d'une équipe qui joue le titre mais faut rire faut rire voilà on a fait le tour allez c'est parti oh punaise on n'oublie pas que demain soir il y a l'interview de Kevin Serafin on n'oublie pas que sur YouTube hier il y avait l'énorme débat qui était chaud avec Erwan est-ce que Westbrook c'est une injustice qu'il soit pas dans le sein vas-y vite fait en une phrase est-ce qu'il aurait dû être dans le sein c'est pas normal oui il aurait dû être dans le sein bah allez come on man Steph Curry bon bref il est plus populaire allez on vous souhaite une bonne journée salut soyez gentil soyez gentil la mer noire c'est la mer noire salut l'équipe on est le mercredi 25 janvier il y avait 6 matchs hier soir à NBA et je retrouve pour en parler mon ami Steph avec un magnifique t-shirt tu es là Roger demi-finale l'Open d'Australie ça va Erwan ? ouais c'est Roger Federer sous LSD M.O.G la forme ? pas mal un petit peu grippé mais écoute on est toujours là on va aller voir quelques heures ce soir ça va aller mieux ah non je peux pas pourquoi ? ce soir je basquette ah d'accord allez on enchaîne avec les matchs de la nuit et pour commencer ce break first on a choisi de parler du match Washington Boston parce que c'est un match qui sent la poudre et on sait qu'entre ces deux équipes il y a un petit bif on se souvient que quand John Wall et Jay Crowder s'étaient croisés pour la dernière fois il y avait une petite claque dans la tête et dans le vestiaire et dans le vestiaire aussi c'était un peu chaud et la code de la night c'est John Wall qui l'a dit they seen everything that we said and we seen what they said c'est à dire qu'ils ont lu tout ce qu'on a dit sur eux et nous on a lu tout ce qu'ils ont dit sur nous donc c'était un peu tendu pour l'occasion les Wizards s'étaient habillés tous en noir pour représenter un peu les funérailles des Celtics et ça a été le cas hier victoire de Washington 123 à 108 gros duel de meneurs et rogne hier forcément John Wall qui est très en forme en ce moment et ça se voit avec les résultats des Wizards depuis un mois et demi deux mois et en face Isaiah Thomas qui lui aussi devrait rejoindre certainement le All-Star Game sans problème qui fait des vrais vrais gros cartons avec Boston depuis un petit moment par contre deux meneurs à profil complètement différent et c'était un vrai duel intéressant oui duel très intéressant 14e victoire consécutive à domicile pour Washington qui va très bien alors on va parler des deux joueurs John Wall c'est 27 points 7 rebonds 7 passes à 11 sur 20 au tir le côté Isaiah Thomas c'est 25 points 13 passes beaucoup de passes il n'est pas coutumé du fait 7 sur 19 au shoot il y a une petite rivalité qui est en train de se créer quand même c'est bien tant mieux on aime ça on aime ça Marcus Mark qui était super tendu à la fin il s'est embrouillé avec son assistant sur le banc il a mis d'ailleurs un mot d'excuse sur Twitter cette nuit pour s'excuser c'est qu'il y a avec Djela Raniaga non non un autre un peu plus foncé d'accord donc il s'est excusé c'est chaud c'est une belle victoire de Washington et ils reviennent à deux matchs des Celtics et à un match des Hawks et le prochain match pour les Wizards tu sais où c'est ? non à Atlanta à Atlanta ouais bilan de 25 victoires pour 20 défaites et moi je voudrais te poser une petite question sur eux on se souvient qu'au début de la saison c'était limite catastrophique et finalement Scotty Brooks qui est arrivé on le rappelle cet été seulement commence à mettre en place quelque chose on voit des joueurs comme la tête à autoporteur qui rentre dans ce collectif c'est une équipe qui fonctionne finalement qui fonctionne bien ils ont eu du mal à se trouver Bradley Bill aussi a eu un démarrage un petit peu compliqué il fallait assumer le contrat contract là ça va bien mieux il a mis 31 points il y a 12 sur 18 au tir il y a que Marcine Gortat qui était bon mais dans le naufrage du début de saison lui il est toujours beau qui avait poussé une belle gueulante en disant qu'ils avaient le pire banc de la ligue en tout début de saison ça a payé ça fait du bien que le polonais puisse ouvrir sa bouche c'est quelqu'un qui a du vécu en NBA donc il a le droit aussi hier il fait 16 points du rebond il y a le petit Oubred Junior aussi pas mal qui est bon qui commence à trouver ses marques et c'est une équipe qui va être compliquée à jouer dans la conférence AST et on espère surtout maintenant que Yann Maimi on le rappelle Yann Maimi qui manque qui est censé être soit poste 5 titulaire soit back up de quartat en prenant pas mal de minutes ça serait bien qu'il revienne dans une équipe qui commence à trouver ce rythme de froisière et la rotation c'est toujours compliqué de revenir dans une équipe qui gagne où le coach a ses rotations il faut refaire sa place voilà donc tout va bien à Washington à Boston en revanche c'est très compliqué troisième défaite de suite et ce soir il rejoue à domicile face à Houston gros test il va falloir se remettre à gagner un autre duel pour dire Thomas qu'il attend à domicile ils sont un peu mieux après John Wall il va prendre James Harden c'est dur la vie de joueur NBA mais vous allez voir il y en a pour qui c'est un véritable cauchemar même le cauchemar de la nuit pour nos amis des Clippers qui se dépassaient sur le parquet du Sixers sans Jojo Embiid au repos retour de Blake Griffin on aurait pu penser que les Clippers puissent reprendre un peu de paul de la bête il n'en fut rien et c'est vrai qu'il y avait tout pour que les Clippers puissent puissent retrouver un petit peu le sourire le retour de Blake Griffin déjà ce qui était important qui prend 29 minutes 12 points 11 rebonds c'est pas trop mal pour un retour ils ont même mené de 19 points sur le parquet des Sixers et pourtant patati patatra défaite 121-110 il se passe quelque chose à Philadelphie avant qu'on ait qu'on étudie une nouvelle fois ce cas là c'est des matchs que les Clippers doivent prendre on sait qu'il y a des blessés quand tu mets de 19 points à l'extérieur tu n'as pas le droit de lâcher Austin Rivers a été très bon comme souvent ces derniers temps 20 points Riddick 22 points Crawford 27 mais c'est défensivement que cette équipe est en train de se perdre complètement on se rappelle qu'après un mois et demi de compétition après un mois et demi de compétition cette équipe était la meilleure défense de la NBA aujourd'hui elle prend 121 points chez les Sixers c'est trop c'est beaucoup trop est-ce que Blake Griffin va ramener un petit peu de c'est pas sa qualité première c'est pas sa qualité première c'est compliqué les meneurs Austin Rivers et Raymond Felton alors Austin Rivers met des points mais accumulé et les deux c'est même pas la moyenne d'assises de Chris Paul et Chris Paul il fait le tempo le rythme Austin Rivers c'est un scoreur au niveau Assis et Qatar et Raymond Felton il n'a jamais été connu pour être un grand passeur et je pense que la blessure de Chris Paul va les envoyer inquiétude inquiétude un peu autour des Clippers moi je suis un petit peu inquiet autour des Clippers ils vont perdre pas mal de matchs et s'ils se retrouvent 6-7 avec un premier tour genre face aux Spurs je pense que ce sera la fin de l'ère Paul Griffin de Jordan c'est ce qui se murmure de plus en plus un petit mot sur les Sixers qui vont de mieux en mieux Noël 19 points 8 rebonds Bob Covington 14 points toujours très bons notre gars avec Thomas Richon Ormes 18 points un bon mutant post 4-5 qui fait les stats et le petit français Louahou qui prend de plus en plus de minutes 13 minutes 7 points et Dario Sarich très très bon encore une fois 16 points 8 rebonds à noter que Jalil Okafor aurait pu prendre des minutes il est blessé au genou il n'a pas joué et Nernes Noël t'as dit ses stats en entier 19 points 8 rebonds 5 passes 2 interceptions 3 contre 8 sur 10 au shoot on rappelle que ce monsieur est éventuellement à vendre et oui grosse monnaie d'échange il pourrait quand même il pourrait quand même apporter dans beaucoup d'équipes avant peut-être non avec toi non parce qu'on se marcherait dessus moi je pense pas quand même moi aussi je pense aussi plutôt parce que s'il arrive à vendre Nernes Noël s'ils disent il va se marcher dessus avec Steph Brun il faut se poser des questions la question du jour elle est autour des Sixers alors ils sont à 6 matchs et demi de la 8ème place des playoffs mais on sait que dans cette conférence on le voit tout le monde perd tout le monde gagne tout le monde se bat est-ce que les Sixers pourquoi pas ils restent 2 mois et demi 3 mois et demi 3 mois et demi de saison régulière est-ce que les Sixers pourraient gratter le 8ème spot de la conférence Est on a envie de voir ces Sixers en playoffs alors est-ce que c'est un peu trop tôt ou pas donnez-nous votre avis sur sur la page Facebook c'est le moment de passer au 1 bref je sais que c'est la séquence préférée je l'aime bonne défense il a deux doigts de perdre le ballon Andrew Wiggins mais là le talent du personnage 31 points pas filoche mais ça tombe dedans j'aime shoot à un mètre du sol une détente incroyable Victor au buzzer des Timber Blues qui leur fait du bien et voilà donc Wiggins qui disait je n'allais laisser personne m'arrêter ouais bah c'est bien c'est ce qu'on a vu Andrew c'est bien Andrew on enchaîne avec Denver Utah back to back pour les trompettistes du jazz après la défaite à la maison contre O'KC il avait l'occasion de se reprendre sur le parquet du dernier dinosaure un bon petit duel de pivot là et j'avais hâte de voir le petit duel France-Serbie in the paint Gobert contre Jokic et bah malheureusement ça a tourné en faveur du serbe Jokic qui finit à 23 points 11 rebonds 6 passes 2 interceptions 3 contre alors que Rudy c'est 11 points 9 rebonds 1 contre deuxième match de suite sans double-double pour notre ami Rudy il a énormément souffert Jokic qui a bien été aidé par Jamier Nelson 17 points c'est un peu un réveil vol ouais mais increvable Galinari c'est une 309 Jamier Nelson Galinari petit match 11 points mais un énorme dunk que vous pouvez voir là un peu il en met il en met souvent Galinari ouais 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 des petits deux pieds comme ça il aime bien il est bien agressif notre ami italien Darrell Arthur 16 points sorti de banc pour finir avec le jazz Derrick Favre 18 points et notre ami Babouk Boris 16 points 7 sur 12 quand Boris met beaucoup de points comme ça en général c'est un deuxième match à plus de 10 points ils ont perdu attention le jazz deux défaites d'affinée c'est pas des habitudes de la maison Denver qui est 8ème à l'Ouest les 7 premiers de la conférence Ouest sont quasiment connus parce que Memphis est 7ème avec 7 matchs d'avance oui non c'est vraiment ce 8ème spot à l'Ouest qui va être lieu d'une lutte d'une belle bataille on enchaîne avec les Spurs qui se dépassaient à Toronto sans Kawhi Leonard sans Pogazol et sans Tony Parker c'est pas grave chez les Spurs tant qu'on se passe la balle et qu'on joue bien en basket ça permet de gagner des matchs victoire 108-106 sur le parquet des Raptors et on a vu à la fin un très bon Lamarcus Aldridge qui s'occupait de tout oui ils cherchaient ils avaient besoin de panier Patimi a scoré beaucoup pour les faire rester dans le match à la fin balle au low post Aldridge 2 plus 1 sur Valence Unas après il provoque une faute il met un panier donc c'est vraiment le go to guy en l'absence de Kawhi Leonard et les Spurs ils me surprennent il y a des mecs c'est leur première saison deuxième saison et tout de suite ils sont greffés dans le moule dans le système des Spurs ça joue bien un Kyle Anderson je pense que très peu de caries il n'a pas de spécialité vraiment il est productif Bertens qui est énorme et c'est surprenant les Spurs c'est tellement surprenant Steph 36-9 c'est leur bilan après 45 matchs c'est le troisième meilleur bilan de leur histoire après 45 matchs de saison régulière on sait qu'ils ont eu des belles saisons ça situe un petit peu encore une fois la qualité de la saison des Spurs un mot sur Toronto toujours les mêmes problèmes face aux gros de la ligue ils ont du mal ils étaient privés de Demar de Rosane qui ratera aussi le match de ce soir à Memphis Kylo Rie met 30 points en 20 tu l'as dit Valentina ça souffert face à Aldridge et donc les Texans se sont imposés une nouvelle fois sur le parquet des Raptors on termine avec le dernier match en direction de la Floride sur le parquet du Magic qui recevait les Bulls de Chicago et bien c'est conclu par une neuvième défaite 11 matchs pour les amis du Magic victoire 100 à 92 de Chicago le 5 majeur de Orlando hier Alfred Payton au poste 1 Jack Green au poste 2 Aaron Gordon poste 3 Serge Ibaka poste 4 Vucevic poste 5 très grand très grand ils ont fait le taf 72 points c'est le banc qui a été moyen Vucevic 20 points Ibaka 16 points du côté des Bulls deuxième victoire consécutive appuie sur un gros duo D-Wade Jimmy Butler Wade 21 points à 9 sur 23 ça fait plaisir notre ami Dwayne Wade 7 rebonds 7 interceptions Jimmy Butler 20 points et rebonds le duo a été très bon a été très bon Félicio aussi avec un double double 12 points 10 rebonds elle est excellente Fernandel dédicace ça faut le 2 bon matin il faut être capable de la sortir voilà on a tout vu je crois qu'Arlando l'abonnement pour les saisons prochaines est à 7 euros profitez-en il ne gagne pas un match au bord du terrain c'est ça bac courte 7 euros ça vaut le coup renseignez-vous sur le site on a fait le tour de ces 6 matchs on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle matinale et surtout dès demain pour le First Day Show et le retour de Coach Brown et n'oubliez pas oui Thomas me le dit on t'a entendu cet après-midi on va vous monter l'interview la rencontre de Thomas Dufan forcément avec Kevin Serafin à Londres il va nous parler un petit peu de l'équipe de France forcément de sa saison avec l'épaisseur comment il a petit à petit gratté sa place et de sa relation aussi avec Paul George sûr mais aussi en dehors du terrain il y a des trucs plutôt croustillants à découvrir allez salut l'équipe à bientôt ciao salut à tous et bienvenue sur le plateau du Breakfast je suis avec Stephen Bouin salut les amis salut Tom qui n'a qu'une hâte c'est d'arrêter cette petite émission pour aller regarder Roger Federer qui joue sa demi-finale important bah oui un peu important on va commencer tout de suite avec la question du jour et surtout l'information qui est sortie hier par nos confrères d'ESPN nos amis ESPN nos amis évidemment donc Melo donc non Cleveland a refusé un trade entre Melo et Kevin Love alors la question qu'on va vous poser aujourd'hui et que je vais te poser à toi est-ce que ça t'aurait excité de voir Melo au Cavs en deux mots s'il te plaît ça aurait été marrant une équipe fantasy quoi un peu fantasy ouais une équipe tout quai Melo les brunes une deuxième équipe tout quai après celle des Warriors ouais ouais ça aurait été marrant après tu crois pas vraiment hier on en parlait vite fait t'y crois pas du tout non bah non j'y crois pas du tout j'y crois pas du tout parce que parce que tu vas garder tes arguments on va en parler dans le first day show de tout à l'heure ok ok donc en tout cas dans vos commentaires allez-y lâchez-vous est-ce que Melo au Cavs c'est l'assurance non seulement d'une finale mais surtout la titre toujours plus haut c'est la voix du Melo bon nous on est hyper heureux par contre il y en a d'autres qui sont un peu au bout du relax et d'ailleurs c'est les Cavs dans le Nightmare le Nightmare hier soir des Cavs qui ont perdu à domicile face au Sacramento Kings en prolongation 116 à 112 c'est donc la troisième défaite de suite pour les champions en titre après une défaite en prolongation contre les Spurs une défaite contre les Pelicans maintenant c'est les Kings bon ça va mal qu'est-ce qu'on en pense du côté de l'Ohio l'Ohio et cette défaite a mis un peu de tension quand même au sein des Cavs entre le management et les Brawn qui a lâché des critiques violentes quand même après les Pelicans la défaite contre les Pelicans il a dit we need a fucking playmaker on a besoin d'un meneur de jeu ça n'a pas plu au staff il y a eu une réunion avec Tyrone Lou le management et les Brawn qui ont essayé de mettre les choses mettre les choses au clair donc quand même petite tension au sein des Cavs et les Brawn qui commencent à s'impatienter parce qu'ils voient que son équipe ne prend pas forme ne joue pas le jeu je crois qu'ils sont un peu en retard dans leur plan ils sont en retard dans leur plan Kyle Corver c'est une bonne addition c'est une bonne addition voilà et les Brawn aimeraient voir parce qu'ils voient Golden State en face ils ont perdu de la Védova surtout qui remplissait ce rôle de deuxième meneur qui faisait des passes au mec qui défendait fort qui était insupportable mais qui faisait taf et puis surtout les Brawn sont en train de se rendre compte que de l'autre côté les Warriors ça joue bien en basket ils sont en place les Spurs ça joue bien en basket ça gagne des matchs ils sont en place et que ça commence à bégayer un petit peu et il a envie de faire le back to back il est un peu en tension notre ami donc en tout cas le Brawn hier sort encore un triple double 24 points 13 rebonds 11 passes décisives Kyrie est à un 20 points Kevin Love avait 21 et 16 Schumpert à 16 mais on va plutôt parler vite fait des Kings qui ont quand même sorti un superbe match une superbe victoire à Cleveland donc Wilco Lee Stein a mis un énorme dunk et la Russie a raté quelques layups après en prolongation en plus en prolongation les mains qui glissent un peu le trou de crème mais il finit le match il finit le match il est important Boogie Cousins est monstrueux 28 11 et 9 bon 11 sur 30 il a un peu il a un peu mangé il a gagné Colisson fort 23 points Colisson 23 points et surtout Boogie Cousins détruit et c'est la deuxième fois que je le dis Tristan Thompson Tristan Thompson c'est la tristesse il se fait détruire à la fin il y a une possession il y a une défense hyper importante ils sont à plus 2 et Boogie drive des 3 points un petit coup d'épaule il va déposer le layup bon après ça reste Boogie Cousine ça c'est pas c'est pas facile au moins c'est pas facile à contenir mais Tristan Thompson c'est pas le Tristan Thompson l'année dernière c'est des play-off où il était monstrue elle avait envie donc petite inquiétude sur le poste 5 aussi petite inquiétude sur le poste 5 un peu quoi qui est le poste 5 Tristan Thompson qui est pas réellement un 4 de formation on est d'accord en tout cas Boogie a été très fort il a déclaré hier c'est notre match le plus abouti de la saison tous les mecs qui ont joué ont apporté quelque chose on s'est bien battu on a rien lâché donc une belle victoire c'est qu'il a apporté aussi du côté des Kings c'est le jeune rookie Richardson 12 points en 14 minutes pour le rookie qui est souvent handicapé par des problèmes de constipation oula il s'appelle Malachi 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 Richardson il a du mal à chi tu m'étonnes le pauvre bon ben voilà après cette petite blague on va pouvoir passer à la gueule de bois de la nuit dernière gueule de bois une fois de plus pour nos amis des bous qui chutent qui chutent sur leur parquet face à Atlanta alors écoutez bien 110-100 pour les Bulls il reste 3 minutes à jouer le score final 114-119 pour Atlanta je vous laisse faire le calcul 19-4 pour les Hawks qui plongent Chicago dans une grosse crise et qui fait sortir de l'orgon les deux stars Wade et Butler hauteur à O2 d'un match plein 73 points à O2 mais tu veux dire ce qu'ils ont sorti un petit peu donc tu l'as dit je crois que secret de Polychinelle ça se passe mal avec le coach en ce moment et le front office mais Dwayne White hier après le game a dit moi j'ai 35 piges j'ai gagné 3 titres et là j'ai l'impression que ces défaites me font plus de mal à moi qu'à eux ils visent évidemment les jeunes joueurs de l'effectif ensuite Butler parce que là c'est vraiment dans l'après match dans le vestiaire ils sont en train ils sont à chaud petit seum Butler nous sort si t'es pas énervé de perdre autant c'est qu'il y a quelque chose qui cloche je veux jouer avec des gars qui sont impliqués qui jouent dur et qui veulent gagner des matchs pour la franchise ça se passe très mal et quand les stars commencent à monter au créneau comme ça ça veut dire que ça doit être horrible en interne ça doit être horrible surtout des stars qui sont connues pour être un peu taiseux pas faire de polémiques et tout ça et en plus les deux sont irréprochables 40 points pour Butler à 13 sur 22 33 pour D-Wade mais le reste c'est dramatique il y a le petit McDermott de terre qui arrive à mettre 10 points à côté de ça c'est Kata Mirotic et Kata à l'image de sa première moitié de saison Jérémy Grant Gériane Gériane Grant pardon joueur gentil mais je ne suis pas un titulaire je suis désolé ils ont mis Michael Kata William sur le banc et Rondo il finit terminé il va rejoindre Stéphane Marbury en Chine donc les boys il y a un gros souci d'effectifs il y a un énorme souci d'abord d'effectifs dans la construction de l'effectif mais en plus si les jeunes joueurs ne suivent plus le coach et n'ont plus envie de suivre leur star non plus ça va être une saison très compliquée on va quand même parler d'Atlanta qui se place toujours aussi bien dans la conférence Est 5 joueurs dans le 5 majeur dans le 5 majeur évidemment 5 joueurs dans le 5 majeur c'est très rare ça au basket ils ont tous marqué plus de 16 points Tabo a mis 18 95 points cumulés pour le 5 majeur tout va bien Dennis Roder 24 et 9 DH 8 12 rebonds ça se passe très bien et vas-y Bazemore j'imagine Bazemore 16 6 et 7 Timard d'Awee Junior en revenant du banc Timard d'Awee Junior 17 puntos et les Hawks qui sont en train de regarder l'ornier sur la 3ème place tu m'étonnes c'est exactement ce que j'allais dire ils sont aujourd'hui à 27-19 pour le bilan Boston qui a gagné hier 27-18 ensuite c'est Toronto 28-18 on enchaîne parce qu'il y a beaucoup de matchs on enchaîne allez il y a 10 matchs hier le enbref dans le enbref et pour débuter ce petit enbref n'est-ce pas Russell Westbrook a donc enregistré un 23ème triple double en 46 matchs 27 points 12 rebonds 10 passes 8 paires de balles dans une victoire face aux Pelicans 114-105 et au-delà du triple double j'avais surtout envie de parler d'Anthony Davis qui a donc joué malgré les blessures il a pas mal de blessures en ce moment il a aggravé sa blessure à la cuisse notre ami il est sorti ronofragile si c'était pas à 100% on joue pas il y a des milliers de matchs surtout dans une saison pourrie comme ça donc voilà monsieur a joué 16 minutes et s'est blessé tu vas pas la perdre ta place si tu joues de matchs t'inquiète pas voilà ce qu'il fallait dire sur ce match à toi c'était vas-y Memphis Raptors victoire des Grizzlies 101 à 89 la gasolina en mode salsa hier soir les 16 premiers points de son équipe en 3 minutes pour finir la partie à 42 points de dos 14 sur 25 au tir 5 sur 10 à 3 points bien épaulé par Zeebo 16 et Tony Allen 15 Vince Saniti nous a lâché un petit 360 en passant sous le panier Papy Carter toujours en Cannes on lui souhaite un bon anniversaire lui qui a 40 ans aujourd'hui du côté de Toronto 5ème défaite consécutive De Rosanne qui loue son 2ème match suite à son entorse Laurie 29 pour L21 attention danger nos amis les Celtics sont dans le rétroviseur attention danger danger aussi pour Houston qui est encore perdu dans un match d'attaque face à Boston le TD Garden était en feu Azéa Thomas mon gars il fait 1m22 il met que des lay-ups mon gars comment c'est possible poteau comment c'est possible 38.9 passes 5 rebonds Jake Roder était fort 23.10 rebonds alors fort des stats de mêleur de jeu 20.9 passes 3 rebonds et des télé-jeux 2 sur 2 à 3 points une belle victoire face à un James Sardin évidemment toujours aussi fort 30.12 passes et Eric Gordon DNP parce qu'il a un peu je crois à l'épaule ça se passe pas bien il chute trop peut-être dans les matchs il a pas souvent été blessé cette saison on peut lui permettre ça Dallas a gagné Dallas qui batte les Knicks Erwan rest in peace 5ème victoire en 7 matchs pour les Texans qui continuent d'enfoncer les Knicks Harrison Barnes 23 points Securie 20 Durk 19 points à 25 minutes Mello malgré la rumeur de transfert avorté au Cavs ne s'est pas laissé abattre 30 points à 8 rebonds Courtney Lee 23 Diroz Diroz Fanet 13 points à 6 sur 15 et le Flying Letton 13 points à 8 rebonds voilà les Knicks ils restent dans leur torpeur c'est dur de s'intéresser à ce genre de match d'ailleurs il y a un autre match qui était dur non c'est les Lakers qui ont donc perdu à Portland 105 à 98 Damien Lillard il était bon 24 points McCollum 24 Mason Plumlee met des airballs le Lancet France c'est donc le 3ème apparemment c'est devenu la mode tous les pivots se doivent de mettre un petit airball par match je vais en faire un moi si apparemment c'est la mode bien sûr bien sûr on va en parler d'ailleurs je pense un peu tout à l'heure dans le First Day Show 19 et 13 pour lui Lo Williams 31 points bon croqueur comme d'hab Jordan Clarkson 22 points vas-y allez on enchaîne Hornets Warriors les Warriors qui devraient réagir après leur défaite face au Heat ils ont souffert Charlotte qui a fait un très bon match il était même à plus 6 à l'entame du dernier quart porté par un bon Walker en mode Ranger 26 points 8 pas décisif bien soutenu par Nico Batum qui fait du Nico Batum 16, 8 et 6 en face le duo Curry de Hunt était en grande forme comme souvent Kedi finira à 33 points dont 16 dans le 4ème quartan Steph Curry en inscrira lui au total 28 avec un coquet 6 sur nous à 3 points le duo bien complété par Clay et Draymond 19 et 13 les Warriors donc qui reprennent un peu de poil de la bête d'après leur désillusion face à Miami de Dion Whitehurst parfaite c'est quoi ? tu vas enchaîner avec les Sixers qui ont gagné parce qu'on va garder le meilleur match pour la fin vas-y les Sixers ont encore gagné face aux Bucks les Sixers ont encore gagné deuxième match de suite sur Joel Embiid et deuxième victoire pour les Sixers cette fois-ci sur le parquet des décevants Bucks qui perdent leur 8ème match sur les 11 derniers du côté des Sixers un joyeux Noël 16 points 13 rebonds Yassauva 17 points 9 rebonds McConnell 7 points 13 passes Anderson en sortie de banc 20 points et Dario Saric qui est énorme 17 encore super joueur du côté des Bucks Jabari Parker 20 points le Freak c'est chic le Greek Freak 17 points il rentre dans le roi notre ami 28 9 rebonds la seule satisfaction de la soirée du côté des Bucks c'est l'énorme poster de Malcolm Brogdon sur Nell & Snowé qui pour coup était un peu moins joyeux voilà passons au grand match de la soirée c'était Brooklyn qui affrontait Miami vous plaisantez mais il y avait une super star dans ce match et c'était une super star elle s'appelle Dian Waiters qui a arrêté d'attendre le train il est super chaud notre ami il a remercié son marabout son marabout du Congo ah parce que mon gars donc Brooklyn mène le match tranquille avec un Brook Lopez à 33 points Karis Levert met un super crossover 12 points le rookie ils sont à plus 18 début du 4ème et là Dion Superstar prend la balle et prend le match à son compte il finira avec 24 points et surtout il va mettre un énorme tir à cette seconde de la fin pour aller gagner Dragic est à 17 points Wayne Ellington à 22 points et Miami a donc encore une fois gagné au buzzer ils sont là ils sont là qu'est qu'alors qu'est qu'alors je suis pas sûr que ça dure il va être jour de la semaine ce con avec ses conneries voilà on a fait tout le tour de ces 10 matchs on est super chaud tout à l'heure il y a un bon petit first day show avec quelques surprises quelques surprises on va aller regarder Roger Federer Vavrinka contre Vavrinka demi-finale quand même Suisse eh ouais eh ouais en plus ils s'entendent pas il y a beaucoup de détention ouais c'est ce que tu dis moi je pense qu'ils s'entendent pas voilà merci on se retrouve tout à l'heure ça sera le débat du tennis show la semaine prochaine du tennis show allez salut bonne journée ciao salut l'équipe on est le vendredi 27 janvier c'est le dernier breakfast de la semaine et on connait désormais les remplaçants du All-Star Game Thomas et nous allons donc les citer vas-y R1 je t'en prie qui sont les All-Star les Reserves à l'Est à l'Est sans surprise Isaiah Thomas John Wall beaucoup de meneurs vous allez voir que des meneurs même Kemba Walker Kyle Laurie que des gens méritants voilà Kevin Love méritant Paul Millsap méritant Paul George méritant méritant donc il y a pas mal de mecs qui ne sont pas mais passons vite fait à l'Ouest et ensuite il y a peut-être un peu de choses à raconter Russell Westbrook archi méritant non non Clay Thompson Draymond Green 4 Warriors donc Gordon Eward méritant De Marcus Cousins méritant Marc Gasol Di André Jordan c'est quand même le grand tecker entre l'Est et l'Ouest à l'Est tu n'as que des meneurs et à l'Ouest tu as beaucoup de pivots finalement beaucoup d'intérieur le seul cas qui peut faire un petit peu parler c'est peut-être Draymond Green au niveau statistique ou Clay Thompson à la rigueur l'un des deux l'un des deux sachant qu'ils ont le meilleur bilan de la Ligue certes mais on sait que Steph Curry et Kevin Durant sont déjà dans le star donc ça fait 4 Warriors ça peut-être un peu beaucoup ça fait peut-être un peu après ils sont sur encore une saison extraordinaire ils sont finalistes donc bon Rudy Gobert ne sera pas donc All-Star cette année cette année donc Demarcus Cousines a été choisi avant lui normal Marc Gasol aussi nous on l'avait prédit et donc DiAndré Jordan a été choisi pour récompenser la saison des Clippers Chris Paul n'est pas là blessé Black Griffin n'est pas là blessé moi ça me paraissait normal je trouve que la NBA a bien fait de récompenser les bonnes équipes de la Conférence Ouest donc avec Gordon Hayward pour le Jazz donc avec DiAndré Jordan et Marc Gasol pour les Grizz moi je trouve que ce choix est cohérent et logique c'est bien de récompenser les bonnes équipes malgré d'autres joueurs méritants mais DiAndré Jordan alors c'est bien que les Clippers soient représentés et puis DiAndré Jordan pour l'ensemble de son oeuvre c'est ce qu'on dit depuis des semaines c'est que ça fait des années qu'il est aux portes du All-Star Game alors moi je ne suis pas le plus grand fan de D.D. Jordan mais si un mec comme D.D. Jordan se retrouve au All-Star Game ça veut dire qu'il y a quand même des manques sur le poste dans la ligue c'est pas le débat mais il y a des blessés aussi mais aujourd'hui voilà ça fait quand même 4 ans qu'il fait ces stats là qu'il est constant dans ces statistiques il est toujours dans le top 3 des meilleurs rebondeurs et pour Rudy Gobert il n'a que 24 ans il n'a toujours pas joué un match de play-off il est en train de progresser avec son équipe il va être dans la course pour être le meilleur défenseur de l'année ça va arriver quoi on n'est pas inquiet pour lui c'est loin d'être la fin du monde pour lui au contraire ça lui donne un peu du jus mais c'est pas un scandale qu'aujourd'hui il n'y ait pas Rudy Gobert voilà arrêtons de croire qu'on peut être All-Star comme on peut sélectionner mais disons que s'il l'avait été ça n'aurait choqué non seulement personne on aurait été très content pour lui maintenant il n'est pas il n'y a rien de grave DiAndré Jordan tu le dis bien il faut le répéter est récompensé avec cette sélection pour 3-4 années de haut niveau il est au top niveau il a des mains carrées c'est surtout un athlète on est d'accord on le dit tout le temps malgré tout il est haut niveau il est toujours dans les meilleurs à son poste et donc il est au niveau de l'histoire et donc une sélection moi ça ne me choque pas pour DiAndré Jordan ce que je dis c'est que si un mec comme DiAndré Jordan a réussi à être All-Star un jour mais je mettrai mes 3 prochains salaires pour dire qu'un jour Rudy Gobert sera All-Star sans problème on est d'accord d'où la question du jour Ah ! Erwan qui sont donc ? qui sont donc ? un seul on va demander seulement un joueur quel est le grand oublié du All-Star Game cette année ? vous avez le droit qu'un seul joueur à l'Est ou à l'Ouest peu importe quel est le grand oublié du All-Star Game tu dis qui toi ? un All-Star Game sans Dwayne Wade ça va faire bizarre quand même sans Dwayne Wade sans Mélo c'est déjà 2 superstars qui ne seront pas All-Star Game sans Jojo Embiid donc un des mecs les plus drôles et donc sans Damien Lillard de Conférence Ouest enfin Damien Lillard snub snub total snub total moi j'irais quand même sur Damien Lillard c'est fou qu'il y soit pas c'est fou qu'il y soit pas voilà donc on attend vos petites réactions dans les commentaires je sens qu'il y aura petit débat là-dessus parce qu'il y a beaucoup de mecs qui manquent mais ça fait partie du jeu aussi de toute manière on peut pas prendre tout le monde il n'y a que 24 joueurs finalement All-Star Game mais Russell Westbro qu'il y sera quand même je crois mais pas dans le 5 non c'est pas dans le 5 mais par contre hier il était bel et bien à Dallas non contre Dallas à domicile face au Mavs et il aura fait la misère OKC 109 Dallas 98 Russell Westbrook n'a pas fait de triple double Thomas mais alors il a régalé quand même 45 puntos 8 rebonds 3 assists 16 sur 29 donc un très bon pourcentage pour Russell Westbrook et surtout il a clos le game mon gars 17 puntos dans les 8 minutes de la fin du match était un peu serré face à Dallas et puis alors là il nous a sorti boum Bodhi Roga TG dans la tête des mecs 4 sur 8 à 3 points on a vu du très grand Russell Westbrook un très grand Russell Westbrook dans les fins de match et c'est là qu'on l'attend en général face à une équipe de Dallas somme toute un peu faible ça on est d'accord mais c'est pas grave somme toute un peu faible avant de parler de Dallas Oladipo 17 points très bien le temps et puis surtout on a vu cette image d'Enes Canter plus que frustré qui met un coup dans une chaise et qui on l'a appris pendant le match se fracture l'avant-bras ça c'est normal ça Otto Dupo en 17 millions calme-toi t'es contre Dallas c'est même pas les playoffs mais calme-toi il est un peu frustré donc il s'est fait une fracture donc Ernest Canter se fracture l'avant-bras et ça va être long donc il va être out un bon bout de temps un mois et demi deux mois côté Dallas ils ont fait un bon match ils étaient dans le match jusqu'au milieu vite fait avant de passer au jeu Geoffrey Lauverne a joué 7 minutes et a marqué 2 points c'est important de parler de Geoffrey Lauverne côté Dallas cette fois-ci ils étaient privés de Dirk Nowitzki au repos ils étaient en back to back on se souvient qu'ils avaient battu Phoenix pardon Lénix la nuit dernière comme il s'appelle Harrison Barnes ça a été très bon avec 31 points et des isolations il est fort ça a été un petit peu court pour nos amis qui vont avoir un petit jour de repos avant de se dépasser chez les Spurs victoire en vue ça va être compliqué si les Mavs veulent accrocher les playoffs c'est pas chez les Spurs que ça va se passer pour eux voilà je crois qu'on a fait le tour on va pouvoir passer à la côte de la night hier soir avait lieu le match entre Minnesota et Indiana victoire d'Indiana et donc une petite citation 109-103 pour Indiana Kevin Serrafin n'était pas là pourquoi ? blessé au genou blessé au genou et donc la petite citation de la nuit c'est pour Jeff Teague et ça je te la laisse Erwan et oui Jeff Teague qui a déclaré hier après le match Jeff Teague qui a d'abord été tout simplement énorme 20 points 13 passes 8 rebonds et on sait qu'à Indiana quand Jeff Teague va bien en général Indiana va bien Jeff Teague a déclaré depuis que nous sommes rentrés de Londres nous n'avons jamais joué avec la même équipe et ça explique peut-être un petit peu donc il y a le non-match à Londres et aussi les complications depuis que ils sont rentrés de Londres une victoire qui fait du bien un match dominé par les Pacers du début à la fin notamment sur le duel Paul George entre Wiggins un beau duel délié de cette délié athlétique de cette NBA donc Paul George a fait un match à 32 points et sur le début du match il a énormément dominé Wiggins il est allé tout de suite provoquer entre Wiggins il lui a mis des tirs dans la tête il lui a fait faire des fautes et tout de suite il est allé dans le duel et il a dominé tout de suite même si Wiggins s'en sort pas mal avec 21 points avec 21 points clairement et puis il y avait un deuxième duel donc après le duel des ailiers le duel des intérieurs sympa Miles Turner qui est un énorme talent d'ailleurs Kevin Sarafan en parlera dans l'interview face à Carl Anthony Tans 33 points alors lui mon gars il nous a régalé il fait des trucs qu'il faisait pas avant on l'a vu faire des sorties d'écran attrapés shootés comme un ailié en mouvement comme ça incroyable il progresse et c'est ça qui est le plus inquiétant sur la fin il met un step back dans l'aile gauche il fait 2-15 33 points 10 rebonds 35ème double-double de la saison oui c'est ce qu'on appelle un joueur légèrement régulier n'est-ce pas sinon tu as Zach Lavin qui ne fera pas le concours de dunk All-Star Game met 23 points et met des gros dunks pendant les matchs va comprendre c'est vraiment dommage qu'il fasse pas le concours de dunk pour la revanche contre Aaron Gordon en tout cas c'est un match qui a été dominé par les Pacers mais qui se sont fait peur à la fin et c'est CJ Miles qui met un panier à 3 points très important qui met que 9 points hier 3 sur 4 à 3 points mais qui clôt les débats à la fin quand les Wolves veulent revenir Tom Thibodeau dit j'ai l'impression qu'on progresse très lentement à son goût surtout qu'hier dans le first day show je disais que 3 victoires de suite je les voyais encore gagner punaise les gars est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres matchs ou pas ? non il n'y en avait pas il n'y en avait que 2 on va voir ça dans l'ordre bref quand Phoenix et Denver se rencontrent en général ça donne des gros matchs d'attaque et ça a été encore le cas hier soir 127-120 victoires de Denver qui s'accroche plus que jamais à cette 8ème place à l'ouest et j'ai presque envie d'en faire mes favoris pour la 8ème place à l'ouest c'est pas le moment d'en parler on en reparlera mais j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire parle-moi de Nico oh oui Nico alors c'est Nico Jokic oh punaise 29 points 14 rebonds j'y passe décisive c'est quoi ce player ? qu'est-ce que tu fais Nico ? mais il faut qu'il arrête il est chiant il est trop fort il ne respecte pas le basket il est trop chaud Galinette rajoute 25 points et un beau dunk et un joli dunk et puis Will Barton 16 points à 6 sur 7 à 3 points très propre notre ami et en face à Phoenix Jamir Nelson a aussi été très bon de toute façon il y a eu des atouts offensifs dans cette équipe à ne plus savoir qu'en faire c'est le guet côté Phoenix pour le coup c'est beaucoup plus réduit Bledso 28 gros Thomas sur Farid un bon deck il est petit il monte quand même donc Bledso 28 Booker 24 et malheureusement ça s'arrête là pour les Suns rien d'incroyable allez on finit avec tes potes qui ça ? les léqueurs sont allés perdre comme d'habitude à Utah 96-88 avec le nez all-star Gordon Hayward 24 puntos Rudy Gobert bon petit match 9 points 13 rebonds et quelques déclarations sur internet à une réponse de Nico Batum qui sur Twitter disait je suis déçu pour Nico pour Rudy il a décidé il a dit non mais attends de toute façon le trophée de meilleur défenseur est déjà donné j'ai aucune chance je ne comprends pas trop la com' de Rudy Gobert après ce truc ce n'est pas la première fois je ne comprends pas il est à 24 ans calme-toi mais oui c'est bien d'avoir des objectifs comme ça c'est génial c'est super c'est génial chaque chose en son temps nous on te souhaite Rudy si tu nous regardes je sais que tu nous regardes on te souhaite d'être défensif player ce sera bien mieux que le star ce qu'il est en train de faire en ce moment dans la ligue les gens sont il est en train de s'installer et son regard change les regards sont en train de changer et il n'a pas encore le statut qu'il devrait avoir mais c'est lui par ses performances il est en train de faire changer les choses calme-toi Rudy les choses vont arriver avec ce que tu fais il n'y a que des bonnes choses qui peuvent t'arriver ne va pas te griller avec des déclarations la NBA est assez susceptible on est d'accord on va parler comme des Lakers qui hier ont allié un 5 majeur Calderon Nick Young Liu Oldeng Tariq Black je crois qu'il y a un joueur qui avait oublié ses chaussures elle a dû rentrer à l'hôtel les chefs c'est la National 3 Calderon 0.0 mon gars naze 32 points marqués pour l'ensemble du 5 majeur puisque en fait Louis Williams 20 points Jordi Clarsson 16 points et surtout petit Zubac 2m15 de talent j'aime les joueurs 16 points 10 rebonds venez du banc donc voilà ce petit match super intéressant ce qui est intéressant alors on va passer à autre chose on a vu les 4 matchs mais avant de finir on va parler un petit peu de la déclat de Rajon Rondo sur Instagram il y a du rififi dans le vestiaire des boules Thomas je te la laisse c'est très très long donc on va faire un résumé assez incroyable donc sur Instagram hier soir Rajon Rondo met une photo de lui avec KG et Paul Pierce et Pog Boston évidemment lui il dit mes vétérans n'auraient jamais parlé aux médias ils ne seraient jamais allés à l'encontre de l'équipe eux venaient ne se soucier jamais de leurs chiffres pensaient tout le temps à l'équipe se battaient sous-entendu Dwyane Wade et Jimmy Butler sont des comment dire ils sont des divas ils vont se plaindre auprès des médias et ça c'est vrai que les coachs les coachs les managers et les joueurs détestent ça détestent ça donc rififi incroyable du côté de Chicago je ne sais pas qui va payer mais quelqu'un va payer très rapidement ça peut être le coach ça peut être Rajon Rondo pourquoi pas Jimmy Butler ou Dwyane Wade finalement j'ai du mal à croire que Jimmy Butler et Dwyane Wade tout est possible pour moi c'est tellement mal manié pour moi c'est les intouchables des Bulls par contre Rondo risque d'être rapidement transféré ce qui serait bien pour les Bulls et ce qui serait bien pour lui aussi qu'il puisse retrouver une équipe dans laquelle il peut un peu s'éclater parce que le voir comme ça c'est quand même un crève-coeur je veux juste finir avec cette phrase de Rajon Rondo la dernière phrase c'est s'il y a un seul truc à remettre en question c'est le leadership n'oubliez pas le First Day Show et le First Talk c'est à revoir ce week-end si vous ne l'avez pas vu c'est sur la page YouTube pouce bleu pouce bleu les gars merci à tous ciao bon week-end Sous-titres par Jérémy Diaz